Musique Bonjour et bienvenue à Théyer, petit village de la Basse-Ariège en Occitanie, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Village chargé d'histoire, mais tourné vers l'avenir. En préservant la nature généreuse qui l'entoure, plus de pesticides en 2015. Mise en place d'un système d'arrosage avec l'eau de pluie et réflexion sur le traitement des ordures des déchets. Village vivant avec ses multiples manifestations annuelles, notamment les fêtes aromatiques, médicinales et condimentaires. Pour la fête des mères, tous les ans. « Il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a plus de baigneurs, il n'y a plus belle sous les ramures, on ne reste plus que des épluchures. Mais elle me dit, je suis mal au pied, sur mon vélo je dois la ramener. Mais dès lundi je pense au samedi, car moi le samedi, Eh ben samedi ! Un jeune île de bonbon, un jeune de lusine, un grand écarté qu'on sait, Prenez date pour l'an prochain, pour les fêtes des maires. Nous serons là, tous présents, avec les producteurs. Voici donc notre petite église de Teillette. Petite église rurale, elle est vraiment d'une taille très modeste. Et malgré tout, c'est un édifice qui est classé. C'est son portail que vous avez juste derrière moi. Ce portail et cette église sont aujourd'hui, en tout cas on le sait, datés de la fin du XIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que nous avons d'un côté des petits chapiteaux avec des feuillages et des animaux mélangés, ce qui est caractéristique de la transition entre le roman et le gothique. Et on a également ces petites têtes, ces petits maudillons qui se trouvent au-dessus du portail, qui sont également caractéristiques de cette époque. À part le portail qui est resté là depuis le XIIIe siècle, le reste a beaucoup, beaucoup été modifié. Et particulièrement les vitraux qui sont du XIXe siècle, qui sont attestés de cette époque. Et qui représentent, en tout cas pour la rosace et pour le vitrail de l'abside, qui représentent le blason des seigneurs de Myrepoix qu'on appelait les Lévies. Nous voici donc à Tabarian, une nécropole mérovingienne, donc un lieu de sépulture, un cimetière du VIe, VIIe siècle après Jésus-Christ, qui se trouve au-dessus du village de Tayette, qui surplombe complètement la vallée avec une très très belle vue sur les montagnes, sur les Pyrénées, ce qui n'est sans doute pas un hasard. On ne sait pas trop où ils habitaient, sûrement sur les collines en face ou pas loin. Et ils ont choisi de se faire enterrer ici. Donc il y a 166 tombes qui ont été identifiées par l'archéologie. Mais également les objets en métal, qui sont des plaques en bronze de ceinture, donc des objets décoratifs de vêtements assez impressionnants, entièrement gravés à la main. Et ces objets sont très nombreux. Ils ont été découverts essentiellement vers 1903, une deuxième campagne de fouilles au début des années 2000. Il a été question, évidemment, de savoir ce qu'on faisait de ces objets et de cette découverte, de cette redécouverte de Tabarian, finalement. Et on a choisi, au lieu d'aller enterrer cette information quelque part dans une sombre exposition, dans un musée éloigné, on a décidé de mettre en valeur cette découverte sur le lieu même de la découverte. Et donc on a recréé, avec une ambiance végétale et avec ces pierres et ces morceaux de bois, on a replacé et recréé les 166 sépultures sur site, sur les trois terrasses comme ceci, exposées comme ça, principalement orientées est-ouest. Et on les a vraiment remises à leur place d'origine, exactement où elles se trouvaient, pour mettre en valeur ce lieu sur site. Pour le promeneur qui arrive par la boucle de Tabarian, cette petite randonnée du Nord, il peut s'arrêter là, il peut découvrir, profiter du paysage et se cultiver avant de continuer sa route.